Bonjour, c'est Dominique. Enfin, on est arrivé à fabriquer le folio. Alors, je vous avais parlé il y a quelques semaines qu'on ferait une série de tutos comment exploiter au maximum les folios de Tim Holtz. Alors, on va travailler avec le petit. Moi, ici, je voudrais vous montrer un peu ce que ça va donner, excepté pour le centre, que je vais faire différent. Alors, j'avais fait un grand il y a quelques temps. Je l'avais tout fait avec des chemises dossiers, mais là, on va faire différent parce qu'il est plus petit. Alors, je vais vous montrer grosso modo comment ça va fonctionner. Alors, ici, on a ces élastiques, ces bandes élastiques ici, qui viennent rabattre. Alors, on rabat le morceau ici. Et puis, ils viennent rabattre pour garder tout fermé. Et vous voyez l'épaisseur que ça donne? Ça vous montre vraiment le potentiel qu'on a avec ces folios. Alors, souvent, je vois des vidéos, j'ai cherché beaucoup et je n'ai pas trouvé beaucoup de vidéos où est-ce que c'est que l'épaisseur des goussets ici était tout exploité au maximum. Vous voyez ici, regardez l'épaisseur de mon folio. C'est vraiment épais. C'est comme un livre, une brique pour lire. Et puis, je n'ai pas trouvé où est-ce que c'est qui était exploité au maximum. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé vous faire cette série de tuto pour vous montrer tout le potentiel qu'il y a dans ce folio à cause des goussets. Et ça, c'est du carton vraiment épais. Je ne peux pas dire quelle épaisseur, mais c'est quelque chose qui ne se déchirera jamais. Alors, je vais vous montrer. Alors, le rabat ici, le rabat qu'on a sur le petit folio est beaucoup plus petit. Alors, vous voyez, c'est ça ici. Alors, on ne pourra pas utiliser ça pour faire ici. Alors, j'avais fait une petite pochette en dentelle pour faire un genre de signet pour livre de contes pour bébé. Alors, parce que c'est comme une histoire par jour. Alors, ici, on arrive la journée. On est rendu là. Demain, on va continuer. Et puis, à l'intérieur, j'avais juste décoré. C'est ce qu'on va faire nous à l'intérieur. C'est vraiment minime. On va juste mettre un papier ici, tout simplement. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, ici, on a ce grand rabat. Le grand rabat, c'est le devant du folio qui s'ouvre. Et on va ajouter un petit, quelque chose ici pour faire un genre de, pour enrober tout ça. Alors, ici, moi, j'avais fait toutes sortes de choses. Alors, j'avais des, parce que j'avais travaillé avec des chemises à dossier. Alors, j'avais des petits restants, parce que j'avais coupé. Alors, j'ai dit, bon, je vais faire une petite cascade, pas une cascade, mais un petit livret comme ceci. Et là, j'avais une enveloppe avec une carte à l'intérieur. Bon. Alors, nous, ce qu'on va faire ici, on va faire une construction avec les enveloppes. Vous avez vu, les enveloppes, pour faire un genre de carnet avec les enveloppes. Alors, des grandes, des plus petites sur le dessus. On va faire ça avec ça, ici. Ensuite, on a les rabats. Alors, on a les deux rabats, ici. Comme vous voyez, on a les deux rabats, ici. Ils sont plus petits, c'est certain. Alors, on a juste cette surface-ci à travailler. Alors, ici, moi, je l'avais fait. C'est ce qu'on va faire aussi. J'ai ajouté sur l'extérieur du rabat. J'ai ajouté ici un rabat qui est avec un aimant, ferme avec un aimant, et qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, on va avoir un rabat en haut et un double en bas. Et quand on ouvre... Alors, ici, on ouvrait... Bon, excusez. Alors, quand on ouvre... Alors, pour l'intérieur, ce qui va se trouver être ici à l'intérieur, alors on va avoir un rabat en bas et... Et, excusez, comme ceci. Deux rabats en haut. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne sais pas si c'est assez proche. Et un en bas. Alors, un en bas, deux en haut, qui se plient en accordéon. Et ici, on a un en haut et deux en bas, avec un aimant pour tenir fermé. Et, en bas... Alors, ici, j'ai pris des notes parce que je ne veux pas me tromper. Alors, le rabat en bas. Alors, à l'extérieur, on va faire deux rabats de côté et à l'intérieur, on va avoir des pochettes. Ici, j'avais fait une filière, mais nous, on va la faire à l'intérieur, la filière. Ici, j'avais fait seulement deux petites pochettes. Ce n'est pas très facile d'accès. Ah non, c'est juste une, excusez. Celle-ci, c'est juste... Ça, c'est juste une bordure. Ça, ce n'est pas... Alors, on avait juste une pochette ici. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est à l'extérieur. Mais ici, on va faire une filière. Alors, la filière va être ici. Et ensuite, on va travailler sur l'intérieur. Alors, ici, on va utiliser cette partie ici. Alors, je vais vous donner les mesures. On va créer des goussets. Alors, en créant des goussets, on se donne l'épaisseur. Parce que eux, ce qu'ils font, c'était juste plier comme ceci. Et puis bon, on déplie, on déplie, on met des petites choses minces. Mais moi, je veux vraiment mettre des choses plus épaisses. Alors, on va créer des goussets. Alors, on a un gousset de 5 mm, un de 3 et un de 1. Mais ceux-ci, on ne les utilisera pas. Parce que ça, c'est fait pour mettre juste des petites pochettes, des petites photos, quelque chose de très mince. Et nous, on travaille plus d'épaisseur. Alors, cette portion ici, va être tout simplement collée à la base. Ici, collée à la base. Et c'est ici qu'on va avoir nos interactions. Comme j'avais fait ici, alors, on a... Ici, j'ai un gousset assez épais, mais on va le faire 5 mm, un peu plus épais que ce que j'avais fait. Alors, on va coller tout simplement un cahier sur la partie qui est ici. Ça, ici, c'est ce que vous voyez ici. Alors, ça, ça va devenir une pochette. Ensuite, la même chose, on colle un cahier, ils seront pas grands comme ça, comme des raisons, sur le deuxième. Et j'avais un autre cahier sur le troisième. Et ici, j'avais le fond. Alors, on va travailler ça. Et on va faire des interactions plus que juste une pochette. On va avoir vraiment des choses, des pochettes plus songées que ça. Alors, premièrement, comme vous voyez, il y a des plis ici. Alors, moi, j'avais plié, mais on va plier encore plus que ça. On doit exploiter l'épaisseur du livre. Alors, on voudrait que ces plis ici, peut-être, ça, c'est pour nous donner à savoir combien on veut avoir plié. Alors, on va plier seulement, peut-être, celui qui est sur le dessus, parce que le reste peut rester droit. Mais on peut quand même donner un petit pli, un petit aisance, comme ça. Alors, c'est ce qu'on va commencer à faire. Alors, la première étape, c'est de plier tous les plis. Surtout ceux latéraux, ici, celui-ci, je pourrais dire. Il va être plus important parce qu'on veut que ça enrobe tout notre folio. Parce que ça va être fermé comme ceci, ceci et ceci. Alors ça, on veut vraiment l'exploiter au maximum. On veut plier dans chaque ligne de pliure qu'ils ont fait. On veut vraiment les plier. Alors, il faut forcer un peu parce que c'est très épais comme carton. Alors, il faut vraiment y aller comme ceci. On peut utiliser une règle très rigide pour nous aider à plier. Parce que moi, je veux vraiment avoir l'effet que c'est rond. Un vrai folio. Comme ceci. Chaque pli. Comme ceci. Prochain. Alors, faites ça pour tous les plis du folio. Et ne vous gênez pas pour l'écraser. Alors, ça peut prendre beaucoup de pression. Et ce n'est pas nécessaire de l'écraser jusqu'au fond. Pourvu qu'on ait un pli qui se fait au moins 90 degrés. Comme ceci. Alors, vous avez 90 degrés. Alors, c'est suffisant. Alors, vous voyez maintenant, il est devenu rond. C'est ce qu'on veut. Même chose de l'autre côté. Et même chose en haut et en bas. Vous allez travailler ça. Et puis, je vous reviens plus tard avec le début les interactions qu'on va travailler. Aussi, je vais juste vous montrer rapidement si jamais vous avez ce petit message ici. C'est comme une... C'est rond en plus. C'est comme une bande métallique. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'ici, on va se trouver à enlever pour travailler au début. On va enlever tout ce système. Alors, moi, quand je vais vouloir le terminer et tout remettre en position, alors je vais entrer ça à l'intérieur ici. Et ça, c'est fait par Tim Roles aussi. Alors, j'ai l'impression qu'il a fait ça dans le but de faire cette... Oups, je ne l'ai pas bien au bon endroit. Il faut que je commence par passer en haut. Alors, il a dû se faire ça pour faire justement, pour se faire ces folios. Parce qu'il existe tout plein de messages que vous pouvez avoir. J'avais Dream. J'avais Believe. J'ai choisi le Dream. Alors, vous voyez, c'est ça. Et quand on va... le replacer. Alors, on le replace à l'intérieur ici. Il va ressortir ici. Et quand on ferme le folio, comme ceci, on a ce petit message comme ceci. C'est mignon, hein? Alors ça, vous pouvez les trouver. C'est Tim Holtz qui les fait. Ils ont un paquet de plusieurs messages. Je ne me souviens pas si c'est quatre ou six. Peut-être trois. Je ne me souviens pas. Il m'en reste deux. Je n'ai utilisé un. Peut-être que c'était juste trois. Alors, si vous pouvez vous procurer ça. Il faut absolument que vous fassiez ça au début parce que quand on va avoir couvert de papier imprimé ici au fond, alors ça, ça va être rentré à l'intérieur et puis on ne pourra plus l'enlever après ça. Alors, procurez-vous ça. Pliez tous vos plis et puis je vous reviens avec la suite où on commence à travailler le folio avec les interactions. Alors, à plus tard. Merci d'avoir regardé.